6-9 la matinale, Matin Sport Mahmoud Dibour, bonjour. Bonjour. On va commencer par ces nouvelles qualifications au JO. C'est toujours, rappelons, c'est sur une discipline, la lutte où se déroule le championnat d'Afrique hier matin. On le disait, on attendait cette qualification d'un lutteur, en l'occurrence, Fatah Ben Farjallah, dans la catégorie des 86 kg, qui décroche un huitième billet pour cette discipline. Donc on aura huit lutteurs aux Jeux Olympiques, six lutteurs algéens qui ont été engagés au départ pour la journée d'hier à la lutte libre. Alors, les qualifiés, on retiendra, c'est historique. Chez les femmes, Doudou, Ibtissam, Awisi, Chaïma, c'est en lutte féminine. En gréco-romaine, nous avons cinq qualifiés. Fargat Abdelkrim, Gayou Ishaq ou Kali Abdelkrim, Sir Azar Abashir, Rouabah Fadi. Et je vous l'avais dit hier, l'une des chances de médaille, elle repose sur les épaules notamment de Sir Azar Abashir. Donc ça sera sa troisième participation aux Jeux Olympiques. Ce matin, j'ai voulu revenir sur cette qualification aux Jeux Olympiques pour faire la transition et revenir sur un élément important. L'élément important, c'est hier, il y a eu le Conseil des ministres. Et au cours du Conseil des ministres, au cours de ce Conseil, le Président de la République est revenu. L'un des points qui a été abordé, c'est le sport et la préparation de l'élite nationale. Préparation de l'élite nationale, toutes disciplines confondues pour les Jeux Olympiques. Et il faudrait retenir que l'État est prêt à mettre à la disposition de l'élite tous les moyens pour préparer dans les meilleures conditions les Jeux Olympiques. Et le Président de la République l'a affirmé, a insisté. Alors, ça va se traduire comment ? Ça va se traduire par donner tous les moyens pour se préparer en Algérie ou à l'étranger. Il est dit, y compris la prise en charge des stages à l'étranger. Et cette décision a été prise après avoir écouté un exposé sur l'état des préparatifs pour les Jeux Olympiques. La prise en charge de notre élite nationale ne fait pas de distinction entre les élites. Et ça, c'est important. Participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont appelés à hisser le drapeau national à assurer la meilleure représentativité. Ça, c'est, disons-le, l'orientation qui a été donnée ou la décision qui a été prise, l'accompagnement des athlètes pour une meilleure représentativité. Maintenant, reste l'application sur le terrain. Et ça, c'est ça, toute l'importance. Alors, sur le terrain, on a vu, il y a des dysfonctionnements. La réalité, elle est là, elle est implacable. Il y a des dysfonctionnements. Je ne vais pas rentrer dans le détail du détail. Quand on dit les meilleures conditions, ce n'est pas que l'argent, c'est également faire en sorte que l'athlète dispose, que tout son programme établi, donné à sa fédération, que sa fédération, eh bien, mette en place, s'organise pour que nos athlètes puissent aller, puissent préparer les Jeux Olympiques afin d'assurer la meilleure représentativité. Vous savez, il suffit, dans la préparation d'un athlète, qu'il y ait un grain de sable pour que la machine se dérègle complètement. Vous pensez, pour le commun des mortels, ils pensent que, par exemple, si l'entraîneur ne se déplace pas le premier jour avec l'athlète, si l'entraîneur... Non, non, tout a son importance. Le détail est important quand vous préparez les Jeux Olympiques. Et allez voir, il est intéressant de regarder comment ça fait une préparation d'un athlète. Ce que coûte une médaille olympique. Une médaille olympique qui a 20 ans de salle était estimée, à peu près, le coût d'une médaille d'or olympique était estimé à un million de dollars. Aujourd'hui, eh bien, ça coûte beaucoup plus. Quand je dis million de dollars, c'est pas sur l'année. C'est comment est-ce que vous allez amener l'athlète depuis sa formation, son cursus, son entraîneur. Parce qu'après, c'est des staffs qui sont étoffés aujourd'hui. C'est plus l'entraîneur et l'athlète. C'est des staffs étoffés. D'accord ? Vous avez le médecin, vous avez le kiné, vous avez l'entraîneur, vous avez le biologiste qui va l'accompagner. C'est toute une équipe qui accompagne un athlète. C'est pour dire, alors, nos chances de médailles, elles résident où ? Elles résident, eh bien, sur des disciplines qu'on connaît déjà, on n'a rien inventé. Vous savez, vous prenez la photographie du sport national et vous regardez les différentes participations. Vous avez la boxe, on a des chances de médailles, puisque nos premières médailles olympiques, on les a, c'est la boxe qui les a offertes à la jury. Oui, dans ces derniers jeux, 4 médailles d'or. Quel dernier jeu ? Dans les qualifications JO. La boxe nous a donné des médailles également. Non, je suis en train de revenir sur l'histoire de la boxe, avec les premières médailles que nous avons récoltées. C'était en 1984, avec Moussa Izaoui, qui va vous faire les premières médailles. Il y a eu, Allah et Rahmo, Sultani, médaillé d'or. Il y a également d'autres médaillés en boxe. Sur ces dernières années, on a régressé, on termine 5e. Quand je dis régressé, on ne monte pas sur le podium, mais d'être 5e au niveau mondial, c'est déjà très bien. Autre discipline, le judo. Mais le judo, il y a un écart, il ne faudra pas sur ces Jeux olympiques. Driss Moussaoud, ça sera sur les prochains JO. Il arrivera sur les prochains JO et ça sera l'une des grandes stars, je pense, du judo mondial. Vous avez la lutte avec Azara. Vous avez l'athlétisme, là où on est en régression, notamment sur l'élite féminine. Je pense aux demi-fonds quand on a connu des Boutamines, quand on a connu notamment nos deux grandes championnes, Hassibaboul Merka, Benida Nouria, qui ont gagné, qui médaillent d'or olympique sur le 1500 mètres. Et le 1500 mètres, messieurs, on n'y est plus également. Voilà les disciplines où on peut aller chercher des médailles. Mais on aura l'occasion d'y revenir. On va enchaîner sur la Ligue 1 avec les matchs qui sont joués hier. On retiendra la victoire du Cheval Briadi de Belbisdède en déplacement face à la JSK. Quatrième défaite de suite pour la JSK. Troisième défaite de suite au stade du 1er novembre. Rien ne va plus pour la JSK. Sétif accroché à domicile, Sétif qui ne gagne plus. Match nul contre Schleff, 0 à 0. Pas beaucoup de buts. Le CSE qui s'est imposé devant Magra, 3 buts à 2. Luzman d'Alger, petitement abattu Biscra, 1 but à 0. On va revenir sur la victoire du CRB avec l'entraîneur adjoint Moustapha Ben-Smaïl. Il est au micro de Mohamed Haouchin. Aujourd'hui, c'est pour revenir. Ça s'est joué sur un détail. Il y a eu le pénalty qui a été arrêté par Gendouze, le gardien du CRB. Et là, je dis le CRB qui a marqué sur pénalty. Mais l'équipe du CRB, pauvre dans le jeu. Pauvre en termes de qualité de jeu. Je dirais sur la première mi-temps également. Sur la deuxième mi-temps. Aujourd'hui, il y aura deux matchs. À 15h30, le leader, le Moudiha d'Alger, sera en déplacement contre la JS. Ça aura à 15h30. C'est très dur. Et puis, le Parado Athletic Club qui affrontera Ben Aiknoun également à 15h30. La rencontre se joue à Darlbaïda. Et on ne peut pas terminer ce matin sport sans revenir sur ce qui a marqué la journée d'hier. C'est ce décès du jeune Walid Sadi qui a présenté ses condoléances à la famille du jeune Wassim Djazar, pensionnaire de l'équipe des U17 de Naderiadi Beladiet ou l'Aidelma de la Ligue de Batna. Décédé sur un terrain de football. Le match n'aurait jamais dû débuter. Jamais ce match n'aurait dû se jouer. Vous allez me dire pourquoi. Il est fait obligation, obligation, selon le règlement, à ce qu'il y ait une ambulance. Au moment du coup d'envoi du match, il n'y avait pas d'ambulance. L'arbitre a fait jouer le match. Et puis bon, le malheur est arrivé, décédé, au cours de cette rencontre. Il a été touché dans un duel. Il ne s'est plus relevé. Il est resté au sol 17 ans. Et dans le même temps, on aurait dû arrêter les compétitions de jeunes durant cette période du ramadan. Donc quand je dis, quand j'insiste, ce n'est pas pour rien. Quand je dis la santé du joueur. Jouer à 15h30 pendant le ramadan, c'est mettre en danger la santé des joueurs. Voilà, pour terminer ce Matin Sport.